Bonjour, je souhaite tout d'abord saluer et remercier l'Académie du Royaume du Maroc qui m'a invité à m'exprimer devant vous, et tout particulièrement son secrétaire perpétuel, M. Abdeljalij Lajomri, et M. le professeur Bachir Tamer, qui a aidé à mettre en place cette conférence. Je tiens à vous dire combien j'ai regret de ne pas pouvoir être parmi vous au Maroc, un pays très cher à mon cœur où je suis allé très souvent et où j'espère pouvoir retourner bientôt. Malgré le caractère inévitablement distancié du dispositif dans lequel nous nous trouvons, j'espère pouvoir partager avec vous quelques éléments à propos du cinéma et des films concernant la Méditerranée qui pourront être utiles à votre réflexion. Un titre de cette conférence aurait pu être « Comment le cinéma a et n'a pas regardé la Méditerranée ? » Laissez-moi commencer par une formule volontairement brutale. Le cinéma méditerranéen n'existe pas. Il existe pourtant des festivals du cinéma méditerranéen, dont un à Tétouan, dont la 26e édition vient d'avoir lieu, malheureusement seulement en virtuel, et un à Montpellier, le cinéma méditerranéen, dont la 42e édition aura lieu cet automne. Ce sont d'excellentes manifestations, mais les films qu'on y montre n'ont de méditerranéens que la situation géographique des pays d'où ils sont originaires, conditions même pas forcément nécessaires et assurément pas suffisantes. Pas forcément nécessaires ? On pourrait en effet aussi montrer des films venus de pays non limitrophes, mais qui se soucient de ce que représente cette mer et en font plus qu'un éventuel décor. Ça, ça arrive assez souvent. Des films qui font de la Méditerranée un personnage. Un personnage des films, qu'il s'agisse d'ailleurs de films de fiction ou de travail documentaire. Espaces communs de plusieurs civilisations millénaires, enjeux stratégiques contemporains, territoires où se déploient de manière exceptionnelle les splendeurs de la nature et les accomplissements artistiques et architecturaux des hommes, la Méditerranée est étrangement peu visible au cinéma. Alors que ces rivages sont le berceau de tant de grands auteurs du 7e art, les représentations sur grand écran de la Marée Nostrum restent relativement peu nombreuses. Ces phénomènes interrogent la place de la Méditerranée dans les imaginaires collectifs et les représentations. En revisitant à grands pas l'histoire du cinéma sur tout le pourtour méditerranéen, cette conférence vise à mettre en évidence cette étrangeté et à en esquisser les possibles raisons. Bien entendu, ce tour de l'horizon cinématographique méditerranéen ne prétend à aucune exhaustivité, et parmi vous qui m'écoutez, beaucoup penseront probablement à l'un ou l'autre titre qui m'aurait échappé. Mais je crois fermement que le diagnostic général demeure le même. La première hypothèse concernant cette absence, hypothèse qu'il convient de réfuter immédiatement, serait que les réalisateurs ne se soucient pas de ce contexte. C'est évidemment inexact. Tout autour de la Méditerranée, comme d'ailleurs dans la plupart des autres régions du monde, il existe des cinéastes qui, chacun à sa manière, prennent en charge le monde dans lequel ils vivent, un monde dont la proximité avec la Méditerranée, comme entité géographique, historique, mythologique et politique, devrait évidemment être une composante. Or, il est remarquable, artistiquement et politiquement, d'observer combien cet espace si chargé de ressources visuelles et narratives, si riche de possibles images splendides et d'évocations bouleversantes, semble au contraire non pas ignorée comme par inadvertance, mais être l'objet d'un rejet. Bien sûr, une telle généralisation connaît des exceptions, et on en mentionnera quelques-unes ici. Mais massivement, c'est pourtant sous ce signe négatif que se configure la présence de la Méditerranée dans les cinémas des pays qui l'abordent. Un tel rejet est le signe d'une inquiétude, sinon d'une angoisse et d'un désespoir lié à ce que la mer du milieu, la dite Mare Nostrum, représente. Et il est important, me semble-t-il, de souligner en l'occurrence ce qu'exprime le cinéma, y compris par ses silences, puisque bien entendu, les réalisateurs n'ont rien contre la Méditerranée ou contre une idée habitée par un imaginaire lié à sa situation géopolitique, historique, romanesque et poétique aussi bien. Si de fait ils l'ont globalement évité, il n'y a là rien de délibéré, et c'est sans doute ce qui est le plus intéressant. La Méditerranée en tant que telle ne fait pas récit, ne fait pas désir de spectacle, ne fait pas enjeu de mise en scène. On peut et on doit sans doute le déplorer, autant que s'en étonner, mais le silence presque complet des films suggère à rebours de tous les discours volontaristes réaffirmant son rôle central dans les processus civilisationnels contemporains, dans les échanges intellectuels et économiques, que l'espace méditerranéen n'est pas cela, n'est pas vécu comme cet espace partagé et fécond. Et cela est vrai depuis longtemps. Sans prétendre ici faire une histoire exhaustive, ce phénomène se vérifie pour l'essentiel, à travers toute l'histoire du cinéma, hormis évidemment les films de propagande colonialiste, surtout français, qui affirmaient bien une communauté de destin des deux rives de la mer, mais selon un modèle violemment inégalitaire et qui appartient à une époque heureusement révolue. Cette absence sur les écrans se vérifie avant même qu'au cours de la dernière décennie, la Méditerranée devienne ce terrible cimetière des migrants en détresse, qui désormais s'y noa par milliers. Les images tragiques, par exemple, rapportées par le grand documentariste italien Gianfranco Rosi, dans son film Foco amarré, qui a reçu l'ours d'or au Festival de Berlin en 2016, ont contribué à festonner de noir, le noir du deuil et du désespoir, le nom comme les rives de cette mer. On ne peut pas, aujourd'hui, éviter d'avoir cette dimension en tête lorsqu'on parle de la Méditerranée, au cinéma comme ailleurs. Mais cet évitement, qui finit par paraître systématique, remonte à bien plus loin. Avant de commenter plus avant le sens et les enjeux de cet évitement de la part des grands réalisateurs contemporains en accomplissant un voyage cinématographique le long de ces rives, il faut prendre acte d'une dimension singulière de cette question. Elle concerne, de façon qui pourra paraître paradoxale, les splendeurs visuelles, les paysages, les lumières, les couleurs magnifiques qui s'y trouvent à profusion. Là aussi, sans généraliser outrancièrement, il faut prendre acte de ce que, très généralement, les réalisateurs se seront défiés des charmes de la Méditerranée, de la difficulté, en la montrant, à échapper aux beautés perçues comme faciles, des lumières sublimes, des formes sauvages ou au contraire infiniment civilisées, des couleurs exceptionnelles qui en sont si évidemment l'apanage. Il faut prendre au sérieux cette question, qui est celle d'un monde surreprésenté, par les livres d'histoire, mais aussi et même surtout par les industries du tourisme, qui est l'imagerie d'un environnement qui figure sur plus de cartes postales, de dépliants et d'affiches touristiques et plus de photos de vacanciers qu'aucun autre au monde. Filmer aujourd'hui à proximité de la Méditerranée d'un œil neuf est plus difficile que partout ailleurs, même si nulle part cela ne va de soi. Le fait d'être cet idéal d'un loisir de masse, même s'il a aussi inspiré de grands artistes, mais c'était pour l'essentiel avant l'invention du cinéma, voire de la photo, s'est ainsi parfois avéré un obstacle, un repoussoir. C'était par exemple la première raison, pas la seule, avancée par le plus grand cinéaste grec, Théo Angelopoulos, qui disait se défier des joliesses des bords de mer, tout comme il aura presque toujours filmé son pays, la Grèce, en hiver, avec des terres froides, brumeuses, pluvieuses, afin de se tenir au plus loin des clichés touristiques. Et son œuvre, qui est pourtant pétrie de référence à la Grèce antique, et notamment à l'Odyssée, aura été très délibérément un cinéma continental, tourné vers la Terre. Et ce sera aussi le long du Danube que voyagera son regard d'Ulysse. La seule fois où Angelopoulos aura en partie dérogé à cette règle, dans le film L'éternité et un jour, n'est d'ailleurs pas du tout une réussite. De même chercherait-on, en vain, une place significative de la Méditerranée dans les films des trois plus grands cinéastes espagnols, Luis Buñuel, Pedro Almodovar et Victor Hérissé. Ils ont filmé les villes et les campagnes, les riches et les pauvres, la tradition et la modernité, les églises et les bordels, et pratiquement pas une image de la mer, encore moins d'un monde méditerranéen, alors que de façon si différente, le réalisateur de Viriliana, celui de Femmes au bord de la crise de nerfs, et celui de l'esprit de la ruche, plongeait dans la psyché de leurs contemporains, comme de ceux qui les ont précédés, avec les moyens du cinéma. Si les Espagnols ont eu ou ont encore un imaginaire ultramarin, ce n'est pas du côté de l'Afrique du Nord, mais du côté de cette Amérique du Sud qu'ils ont jadis colonisée, laquelle ils conservent tant de liens. Ni l'Empire Omeya dans son ensemble, qui a donc compris l'Espagne, ni Al-Andalus, plus particulièrement, n'ont inspiré de films mémorables, et aujourd'hui, personne n'a grande envie de se souvenir de la colonisation espagnole d'une grande partie du Maroc, région d'où sont venus les militaires poutchistes de Franco, qui ont renversé la République espagnole au terme d'une terrible guerre civile en 1939. Il en est de même avec les plus grands artistes du cinéma italien. Ce n'est pas la mer, mais les îles et leur âpreté rocheuse, leur isolement solitaire, surtout, qui intéressent le Roberto Rossellini de Stromboli, le Michelangelo Antonioni de L'Aventura, les frères Taviani de Chaos, tous cinéastes qui se seront soigneusement tenus loin des côtes le reste du temps, tandis que Pasolini aura préféré filmer les villes et les déserts, et que Fellini reconstituera de manière volontairement artificielle la mer de Elana Veva, film catastrophe témoignant de la fin d'un monde, ou bien les flots sur lesquels vogue le paquebot Rex d'Amarcord, tout cela tourné en studio en en rendant bien visibles les trucages. Les pêcheurs de Visconti dans la terre tremble ne prennent presque jamais la mer, tout le drame se joue à terre. Le seul grand film maritime italien est en fait le méconnu Tornando a Casa de Vincenzo Mara. L'espace marin, rêvé autrefois par les Italiens, était l'Atlantique, avec l'Amérique au bout du voyage, comme en ont témoigné de nombreux films italiens comme américains. La Méditerranée est aujourd'hui un lieu d'où arrivent la misère et la peur, dans un renversement que désignait le titre même de l'América, le film de Gianni Amelio en 1994, le titre du film étant le nom d'un navire transportant des migrants venus d'Albanie. Dans les années 90, cette mer a commencé de devenir pour les Italiens porteuse d'un effet de sidération devant la catastrophe humanitaire et politique qui s'annonçait et dont disait l'essentiel une séquence bouleversante d'Aprilé de Nanni Moretti en 1998 lorsqu'il se rend sur une plage où ont été retrouvés les cadavres de ceux qui essayaient de traverser la mer. Moretti est un autre grand réalisateur italien fort peu maritime, l'autre principale occurrence de la mer dans ses films étant tout aussi funeste puisqu'elle est la meurtrière de l'enfant aimé qui se noie dans la chambre du fils Palme d'or à Cannes en 2001. En cherchant, on trouve pourtant au moins une exception notable où était esquissée une idée commune méditerranéenne réunissant en l'occurrence Italiens et Grecs le film Méditerranéo réalisé par Gabriel et Salvatores en 1991. Mais c'est décidément bien peu. Les Français ont certes eu des réalisateurs qu'on dit méditerranéens c'est-à-dire localement situés au bord de la Méditerranée en l'occurrence essentiellement à Marseille et les deux figures principales étant Marcel Pagnol ou plus récemment Robert Guédigian. Mais Pagnol est un cinéaste marseillais ou plutôt provençal et Guédigian est lui aussi un réalisateur marseillais avec des attaches encore plus locales le quartier de l'Estac ou plus internationales mais du côté de ses origines arméniennes. tout comme le réalisateur tunisien Férit Bougedir a pu réaliser deux films inscrits dans le quartier portuaire de la Goulette sans vraiment se soucier de l'espace méditerranéen les centres d'intérêt dans son cas portant par ailleurs plutôt vers l'Afrique subsaharienne. Et s'il existe dans le cinéma français une importante filmographie concernant sur des modes divers les rapports entre Français et personnes originaires du sud de la Méditerranée c'est dans tous les cas autour d'une opposition entre deux mondes où la mer est une frontière le lieu d'une rupture la manifestation de ce qui sépare et pas de ce qui unit. Et pour prendre un exemple assez rare de récits positifs sur ces thématiques le film qui s'appelle Dans la vie de 2007 réalisé par Philippe Faucon Philippe Faucon lui-même né au Maroc à Oujda et vivant à Toulon ville qu'il a souvent filmée ce qui finira par rapprocher les deux femmes âgées dans le film l'une musulmane et l'autre juive ne doit rien à une géo-histoire commune et se fait en tournant le dos aux héritages de toute nature. Dans pratiquement tout le cinéma contemporain du Maghreb la Méditerranée est soit absente c'est la règle quasi générale soit elle est devenue un espace de désir impossible et de danger maximum sous le signe d'une volonté d'émigrer toujours malheureuse. Frontière surveillée de manière militaire elle est à la fois la surface de projection des fantasmes des candidats au voyage vers le nord au sens strict épreuve de passage dont l'actualité ne cesse de rappeler qu'elle peut être mortelle et fermeture de l'horizon dont de nombreux films témoignent rarement aussi clairement que Rome plutôt que vous de l'Algérien Tarek Teguia Teguia dont très significativement le film suivant s'intitulera Inland et cherchera dans les terres intérieures les entrailles de la tragédie de son pays et peut-être une issue. Toujours en Algérie les corps des baigneurs et les déchets puants rejetés par les flots dans Babel West City de Merzak Al-Oash ne disent rien d'autre ni la grande épave de la Chine est encore loin de Malek Ben Smaïl. La mer au Maghreb c'est aussi le lieu d'où sont venus les anciens colonisateurs ce qui n'améliore pas vraiment son statut symbolique. Le rivage méditerranéen ce sont encore les plages dont viennent jouir les descendants de ces colonisateurs les touristes européens avec des effets délétères dont le meilleur témoignage filmé est sans doute business du Tunisien Nouribouzid. Le français André Téchiné aura quant à lui exploré depuis le Maroc ses deux dimensions négatives l'influence post-coloniale et la fermeture du passage pour ceux qui veulent partir avec ses films Loin et Les Temps qui Changent tous les deux principalement situés à Tangier et dans ses environs. Et dans le cinéma marocain la mer méditerranée est soit absente le monde maritime lorsqu'il apparaît comme par exemple dans la plage des enfants perdus de Gilali Ferrati ou évidemment les nombreuses fictions dont Casablanca a commencé par Alizawa Prince de la rue de Nabila Yoush où l'univers portuaire est si important où est Saouira ou Agadir sont le décor et donc sont sur l'Atlantique. Et bien que situé à Tangier Goodbye Morocco de Nadir Moknesh en 2013 ne faisait pratiquement aucune place à la dimension maritime de la ville. Exemplaires de cette relation difficile malheureuse à la Méditerranée sont deux très beaux films réalisés par des femmes marocaines L'enfant endormi de Yasmine Kassari en 2004 où on ne voit pas la mer mais c'est elle qui symbolise l'absence interminable du mari partie travaillant en Europe et sur la planche de Leila Kilani en 2011 ou bien qu'on soit à Tangier et que les héroïnes travaillent dans une usine de crevettes la mer ne joue aucun rôle dans leur quête éperdue d'émancipation. L'artiste franco-marocaine Ito Barada qui a dirigé la Cinémathèque de Tangier n'évoque guère la Méditerranée que comme espace de rupture cristallisé par ce qu'elle appelle la frontière visible qu'est le détroit de Gibraltar comme en témoignent souvent avec une amère ironie plusieurs de ses œuvres telles celles titrées Baie de Tangier. Un rare contre-exemple serait Juanita de Tangier de Farida Ben Yazid en 2005 film lui-même imprégné de cosmopolitisme de la ville portuaire depuis les années 30 à nos jours. Et quant à Parfum de mer d'Abdelaïl-Araki la Méditerranée y a pour seul rôle d'être un espace de trafic par où arrive la corruption et la drogue c'est-à-dire pas vraiment un idéal. On peut poursuivre ainsi le tour de la Méditerranée. Le cinéma turc est lui aussi ouvertement un cinéma continental et le titre du chef-d'œuvre de son principal représentant Il était une fois en Anatolie de Nuri Bilgechelan pourrait servir de slogan à ce qui le caractérise le mieux. C'est l'intérieur des terres les enjeux liés à l'essor des grandes villes ou aux problèmes communautaires qui mobilisent le cinéma turc de Yilmaïs Guné à Semi Kaplanoglou et les Chimoustahoglou. Tous les artistes importants de ce pays en témoignent. La mer n'est guère plus présente pour les réalisateurs croates où elle ne joue guère un rôle que comme toile de fond pour ses ressources touristiques. En Égypte, il y aura eu Youssef Shahin qui après avoir participé du grand rêve panarabe un rêve continental bien plus que maritime aura pensé et filmé avec l'esprit ouvert vers les horizons internationaux mais rarement méditerranéens. Le port d'Alexandrie, capitale de l'imaginaire de l'auteur de la mémoire, est un port sur l'Atlantique ouvert à l'Amérique. Une Amérique tout aussi imaginaire dont il fera justice avec humour et grâce dans Alexandrie-New York. Encore peut-on reconnaître de manière minoritaire mais significative une véritable présence du monde méditerranéen dans deux de ses plus grands films L'Émigré, l'inspiration biblique et surtout le destin consacré à Véroès. Alors que la Méditerranée reste anecdotique, sans enjeu, dans Adieu Bonaparte quand bien même le film interroge et discute la rencontre ambiguë entre deux peuples, les Égyptiens et les Français et deux civilisations occidentales et orientales. En Égypte, depuis toujours, le cinéma est un cinéma des villes, un cinéma du fleuve ou un cinéma du désert. Le seul plan maritime dans l'œuvre du principal successeur de Shaheen, Yusri Nasrallah, est celui des bateaux emportant les Palestiniens vers l'exil après l'attaque israélienne du Liban en 1982, pas vraiment une image positive dans la porte du soleil. Et la jeune génération très prometteuse de réalisateurs égyptiens a beaucoup plus à faire avec les replis de la cité et ceux d'Internet qu'avec les courants marins. Une rare exception serait le documentaire de Nadia Kamel, salle de maison en 2007, mais restée bien confidentielle. Urbain, puisque presque toujours béroutin, le cinéma lebanais ne regarde ailleurs que vers la montagne ou les plaines de la Bécard. Toute cette partie de la mer Méditerranée à proximité du Liban est évidemment assujettie aux conflits majeurs en cours sous des formes diverses depuis la création d'Israël. Et si la mer occupe en revanche les esprits palestiniens, c'est à proportion de son impossible accès. Les rêves de rivage, la mémoire des activités de pêche aujourd'hui interdites par l'occupant, un attachement réel ou fantasmé à ce qui fut à la fois un lien matériel et affectif à la mer, c'est-à-dire aussi à ce qui permettait de partir et de revenir, travail nombre de films palestiniens. On se souvient notamment des séances de pêche nocturne sur la plage d'Elia Suleyman en compagnie de son père dans Intervention divine, activité systématiquement empêchée par les patrouilles israéliennes. Cette même frustration inspire l'affiche du dernier film d'Elia Suleyman, ironiquement titré « It must be heaven ». Dans le cinéma israélien, la mer ne compte guère davantage, sinon dans la dimension historique pour avoir été là d'où sont venus un grand nombre des premiers immigrants qui allaient fonder l'État juif et que rappelle par exemple la séquence d'ouverture de Kedma d'Amos Gitaï, avant que tout le reste du film se poursuive résolument dos à la mer, tout l'enjeu pour ses protagonistes consistant à s'en éloigner. Et Nishigitai, qui a pourtant consacré tant de films à l'histoire de son pays, ni chez aucun autre réalisateur israélien important, le rapport à la mer ne joue de rôle majeur, encore moins au sein d'une nouvelle génération urbaine dont les horizons sont soit américano-technologiques, soit emprunts d'une religion qui vient profondément du désert, soit, et c'est le plus fréquent, hanté de conflits modernes qui se jouent entre olivraie et ghetto, le long des murs de béton et de peur. Il faut aller chercher un film américain de 1960, Exodus, d'Otto Preminger, pour trouver une attention significative à l'environnement marien comme moyen de construction ou plutôt de projection imaginaire de l'État juif. Il faut citer ici un magnifique contre-exemple, rare cas d'une irruption de la Méditerranée comme enjeu à la fois géographique, politique et imaginaire. Il s'agit du film du cinéaste israélien Avim Ograbi « Dans un jardin, je suis entré » en 2012. Matériellement, cela se joue en un seul plan, celui où le réalisateur, assis face à la mer, se livre à une confidence sur sa rencontre amoureuse avec une femme vivant au Liban, si loin, si proche. Mais c'est toute la mélancolie de la mer intérieure, de la mer commune qui hante ce film bouleversant et qui excave du passé les traces et les outils d'une possible autre manière d'habiter ensemble ce qui fut et pourrait peut-être redevenir un espace partagé. Dans le film de Ograbi, il s'agit de mélancolie au sens de la présence dans l'aujourd'hui de ce qui fut jadis plutôt que de nostalgie. La nostalgie, pour un monde sans doute en grande partie fantasie, est ce qui émane des seuls grands films récents ouvertement dédiés à la marée nostrum, des films réalisés par des réalisateurs qui ne sont pas eux-mêmes méditerranéens, un motif de Porto et un riverain du lac Léman. Les films qui s'appellent Un film parlé de Manuel de Oliveira et Film socialiste de Jean-Luc Godard. On peut se souvenir à cette occasion que le parisiano-suisse Godard avait jadis très bien filmé la Méditerranée dans Le mépris et Pierrot le fou. Mais c'était uniquement comme un décor, un arrière-plan sans enjeux particuliers ou comme une sorte de paradis voué à être bientôt perdu, même quand Fritz Lang y tournait une adaptation de l'Odyssée pour un producteur américain. Avec Un film parlé le film d'Olivera et Film socialiste le film de Godard, chacun de ces deux réalisateurs nés loin de la Méditerranée ont organisé une sorte de croisière philosophique où il est entre autres beaucoup question de cette partie du monde, de ses langues, de ça ou ses cultures, de ce qui s'y active et de ce qui s'y brise. Mais ce sont l'un et l'autre des requiem pour un état du monde révolu ou en plein naufrage. Tout comme étaient déjà des requiem à leur manière deux grandes œuvres antérieures, l'hymne explicite à l'idée de Méditerranée qui est le film de Jean-Daniel Pollet Méditerranée sur un texte de Philippe Solers mais il date de 1963 et cette œuvre immense dédiée à ce qui est supposé avoir été l'épicentre artistique et intellectuel de l'humanité, la Grèce antique avec L'héritage de la chouette de Chris Marker en 1989 construit en 13 épisodes dont chacun concerne un thème nommé par un mot venu du grec démocratie, mathématiques, cosmogonie, mythologie, misogynie, philosophie. Cela aussi parle d'un monde englouti sans prétendre le moins du monde que son rayonnement pourrait revenir. Alors que le film de Mograbi est au présent, même s'il s'appuie sur des souvenirs. Par contraste, il ne dit que trop bien de quoi l'absence de la Méditerranée sur les écrans est le symptôme de la perte de croyances profondes, même chez les plus ouverts, les plus modernes, les plus progressistes, les plus cosmopolites, en un espace commun. Le processus général de la mondialisation s'accompagne de crispations identitaires, de refractionnements territoriales, communautaires et confessionnels. D'autres exemples, des Balkans à l'Afrique subsaharienne ou à l'Europe centrale, montrent que le monde méditerranéen est loin d'en avoir le monopole. Mais le monde méditerranéen est celui qui, légitimement ou non, passe pour avoir représenté ce monde comme impossible. Il s'agit assurément d'une idéalisation de ce que furent les réalités antiques, médiévales, renaissantes ou modernes, pour employer des catégories elles-mêmes fort situées historiquement. Mais cette idéalisation manifeste une aspiration qui fut, elle, bien réelle. Vivant et filmant au cœur d'un espace qui, depuis plus d'un demi-siècle, cristallise et porte à incandescence la coprésence conflictuelle de plusieurs peuples sur un rivage méditerranéen, Avi Mograbi est un visionnaire capable de rêver avec sa caméra l'hypothèse d'un nouveau partage. Il est pour le moment terriblement solitaire. Le bilan, du point de vue du cinéma, est donc singulièrement maigre, voire négatif. Dans la perspective de vos travaux à propos d'un horizon de pensée méditerranéen, cela n'entache en rien l'importance et le caractère désirable de la construction d'un imaginaire. Un imaginaire qui est certes une notion différente du travail de pensée, proprement dit, mais qui est de nature à le nourrir, à lui donner de l'énergie. Si le cinéma est important ici, c'est parce qu'il aide à dresser un état des lieux qui lui-même permet de mesurer l'ampleur de la tâche. Les hommes et les femmes de bonne volonté ont toutes les raisons du monde de vouloir travailler à la construction d'un tel espace. Mais il importe de se rendre compte de la réalité de la situation au-delà des productions universitaires ou administratives, d'une réalité difficile à appréhender puisqu'elle se situe dans les âmes, les esprits, les désirs et les peurs de nos contemporains. Les films sont d'excellents instruments d'observation de ces zones obscures. Et si d'une manière générale ils témoignent qu'il n'existe guère d'imaginaire méditerranéen, encore moins d'imaginaire méditerranéen commun et positif, désirable et désiré, et soit dit en passant, ce serait aussi le cas à propos d'un autre grand projet de construction supranationale, l'espace européen. C'est bien de ce constat me semble-t-il qu'il faut partir pour travailler à le faire naître. Je vous remercie. Merci. Merci.